Hey les Dragoefs, c'est Yoshikara et bienvenue dans ce huitième épisode de Dofus Touch. En tout cas j'espère que vous allez bien de ma part, ça va super. Et avant de commencer cette vidéo, plusieurs petites choses à vous annoncer. Déjà pour commencer, on va parler du Stropol pour savoir si je devais être braquemarien ou pontarien à partir de l'épisode de ce soir. Et voici vos réponses. Tout comme hier soir, sauf que les votes ont un petit peu doublé, nous sommes à 50-50. Donc pour l'instant je reste néophyte, c'est-à-dire je ne rejoins ni braquemar ni bontarien. Je vous laisse donc jusqu'à lundi soir, 20h30 grand max, pour pouvoir voter lequel de ces clans. Voilà, déjà. Ensuite pour continuer, le format quotidien de Dofus Touch va s'arrêter après cet épisode-là. Je m'explique, Dofus Touch ne s'arrête pas, bien sûr. Mais cependant, je vais continuer à faire les épisodes, mais trois fois par semaine. C'est-à-dire le mardi, le jeudi et le samedi. Pour l'instant, le créneau du samedi était généralement réservé à la woodbox et compagnie. Mais que déni, voilà. Donc ça sera toujours le créneau de 20h par contre. Mais la quotidienne, ça sera trois épisodes semaine. Le mercredi, pour l'instant, il n'y aura pas tout le temps des vidéos. Peut-être une nouvelle série, je réfléchis là-dessus. Mais je verrai bien ce que je pourrais faire. Allez, de suite, on lance cet épisode de fou car on a dix combats à faire. Donc, perdons pas de temps. C'est parti, jouez ! Allez, let's go ! C'est parti, on va tout au-dessus de chercher notre toute première zone avec des bouffetous. Donc, il nous reste dix combats, six bouts de panneaux à récupérer. Donc, on croise les doigts pour enfin réussir à dropper quelque chose d'autre qu'un simple amulet. Allez, c'est parti, on va monter pour voir si on a un groupe comme d'hab. Non, on en a un ici. Donc, on y va. On va voir si on peut le rejoindre. Non, impossible. Et là, on a un simple bouffetou. Oh, non, on n'y va pas. Allez, hop, on exite la map. Hop, de toute façon, le combat a été lancé. Là, on a de l'aide. Alors, on y fonce, on y fonce, on y fonce, on y fonce. On rejoint. Et nous avons quoi pour ce premier combat des chefs de guerre bouffetous ? Donc, on va se mettre là. Et il y a du monde en plus ce soir et on se met prêt. Voilà, donc avec nous pour ce premier combat sur les dix. Pas d'items bouffant trop. Ah, moi aussi, je suis en recherche. Alors, Sadomaso, d'accord, Fight, Escalibur, Razer, Sagaï, Ladite, Dracaser et, enfin, pour terminer, Elrosa. Et le challenge est imprévisible. Toutes les attaques doivent être concentrées sur une cible désignée à chaque tour d'un personnage. Ouh, j'aime pas trop ce challenge. On va essayer de le faire. Donc, ce qu'on va faire déjà, ça va être un petit souffle alcoolisé. Sachant qu'aussi, au passage, je vais jouer à la fin. Allez, c'est parti. Allez, attention, ça va être bientôt à moi. On vérifie bien quel mob on doit attaquer. Hop là, petit souffle derrière. Et petite attaque en croix. Et moi, je dois attaquer le mob qui est derrière. Donc, ce que je vais faire, je vais juste faire picole. Hop là. Et m'arrêter là pour ce tour-là. Donc, je me suis mis aussi au passage en mode créature pour avoir une meilleure visibilité du jeu. Il ne reste plus qu'un seul mob. Donc, ça devrait faire le passage est ouvert. Sachant que j'ai fait picole, ça ne va pas le faire. Oh, ben, c'est parfait. C'est parfait. Donc, le mob est ciblé seul à un seul endroit. Ça, c'est cool. Donc, là, il va se faire massacrer, les amis. Et au passage, donc, c'est un challenge à 1, 2, 3, 4, 70%. Donc, soit 10% de butin, plus soit 10% en plus de drop, d'XP, pardon. Donc, ça, c'est fort intéressant. C'est même peut-être moi qui vais donner le coup de grâce. Ah, ça serait bien, ça. Comme ça, deux souffles alcoolisés, je le fais reculer. Et paf ! Ciao ! Attention, attention, on est bien concentré. Oh, non ! Il me bloque ! Il me bloque la route, je ne vais pas pouvoir attaquer. Mais il bloque aussi le crat, d'ailleurs. Ouais, c'est bon. C'est la fin du combat. Et les premiers combats sur les 10. Et qu'est-ce qu'on drop ? Une dent de chef de guerre bouffetout, de la laine noire et du cure de bouffetons. Hum, ça ne me plaît pas. Allez, on next pour le deuxième combat, les amis. À de suite ! Là, on a un groupe. Donc, on y va, on y fonce. Oui, on est rentré. Il y a du tofu. Par contre, ça, ça ne me plaît pas trop. Donc, on va demander. Voilà, il y a du monde qui arrive. Hop, on va rajouter. Donc, avec nous, qui vient de se rajouter, déjà deux personnes. Donc, on a l'indigène. L'indigène, pardon. Dagui. On va espérer peut-être un troisième. Voilà, l'indigène Dagui. Ensuite, nous avons Dolbe. Et on va se mettre prêt. Donc là, on va essayer le challenge. Encore un nouveau perso qui vient d'arriver. Nous avons Tamzo. Très bien. Plus on est fou, plus on rit, plus on a challenge, plus on a de prospection, plus on drop. Donc, j'espère pas dropper que des autres fous. Allez, c'est parti, fight ! Alors, le challenge qui est, du coup, utiliser tous ces PM, je crois. Circuler, ne tenter pas de retirer des PM. Oh, c'est facile pour moi, donc je risque pas d'enlever des PM. Donc, ça, c'est cool. Et je joue en avant-dernier. Et attention, ça va être bientôt à moi de jouer. Petite attaque en croix qui rajoute. Donc, moi, je vais faire quoi ? Je me tâte. Ce souffle alcoolisé sur le tofu qui se barre. Ouais, non. Donc, on va faire du schnapps, les amis. Du schnapps, du schnapps. On se déplace de deux cases. Et on fait notre cher attaque schnapps. Voilà, sans faire des dégâts collatérales au passage. Sur le petit bouffeton noir. Et hop, on termine son tour. Les tofu se font la malle. Ah, nous avons notre cher Osamoda qui fait notre première invocation avec une petite piqûre motivante pour commencer à taper les tofu, pardon. Les petits piu-piu, comme je les appelle. Attention, ça aide bientôt à moi. Il reste plus qu'un tofu. Alors, j'ai essayé de le brain, mais là, ça va être très difficile. Donc, je me décale pour libérer la zone et je passe juste mon tour. Voilà. Je ne fais rien de plus. Le tofu, bien sûr, se rapproche après mon tour. Voilà, c'est la fin du combat. Est-ce qu'on a droppé quelque chose ? On a droppé le niveau 33. Ça, c'est super, les amis. Mais par contre, niveau drop, voilà. Toujours pas de panoplie. Bouffetou. Ça commence à être la mouise, mouise, mouise. Allez, on va chercher de suite le troisième combat. Allez, on enchaîne vite. Ça se passe bien. C'est fluide. C'est efficace. C'est parfait. C'est impeccable. On a notre troisième combat qui est merde. Là, je me suis chié. Ah, je veux rejoindre. Parfait. Et on va s'installer, mais hop, sur la diagonale. Alors, avec nous, nous avons 1, 2, 3, 4, Alantia. Ah, capote. Un autre perso qui vient d'arriver, c'est là, un nénutroph qui est Colanne. Hop, il n'y a que moi qui me met en diagonale, bien sûr. Ah, le troisième combat, c'est cool quand on enchaîne très, très vite. Comme ça, pour moi, c'est plus rapide aussi pour le montage et aller me coucher assez vite. Parce que voilà, comme je vous ai dit en tout début, l'intro et le tournage, tous les soirs, c'est compliqué. On a pied à pied qui vient de se rajouter. Et su pro. Allez, c'est parti, fight ! Ah, ça, c'est un challenge que je n'aime pas trop, je crois. Ni pute, ni soumis. Les personnages de sexe masculin doivent laisser les personnages de sexe féminin achever leurs adversaires durant toute la durée du combat. Donc là, ça va être compliqué. En plus, on joue en quatrième position sur 7, c'est bien. Donc, en gros, là, il faut booster les femmes. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de l'affaiblir sans le tuer. Bien sûr qu'on fait le challenge comme d'habitude. Fiez-moi un coup de main quand même. Bien sûr, mais oui. C'est à moi de jouer. Alors, c'est parti, on se déplace de 1. On fait 1, 1 picole. Hop, on regarde. Si on n'est pas prêt de le tuer, c'est bon, on est loin. Hop, on fait le petit souffle alcoolisé. Laissez le chef de guerre à la meuf. Il n'y a pas de souci. Et je relibère ma place. Voilà, et fin du tour. Ah, elle augmente de 1 pm. Pour pouvoir avancer un peu plus. Donc, son lancer de pièce pourrait être efficace contre le chef de guerre. On y croit, on y croit. Est-ce qu'elle va le faire, d'ailleurs, son lancer de pièce ou pas ? Oui, elle fait son lancer de pièce. Et elle achève le chef de guerre bouffe-tout. Donc, il ne nous reste plus que le bouffe-tout à tuer. Donc, à la fin du prochain tour, ça devrait être bon. On espère ne pas faire de coups critiques. Je pense que, voilà, sur ce tour-là, je vais faire passe-passe. Il ne reste plus que combien de points de vie a notre petit ? 32. Ah, moi, je risque de lui mettre cher si j'attaque. Le SRAM, qu'est-ce qu'il va faire ? Fail. Oh, c'est parfait. Oh ! Alantia gagne 3 PM, donc je passe mon tour. Bien sûr que oui, alors là, c'était normal pour qu'elle puisse se déplacer et faire ses lancers de pièce. Attention. Oh oui, ça va être efficace. Deuxième lancer de pièce. Et il est mort. C'est la fin du game et la fin du troisième combat. Je traîne avec des gros bonnets. Ha ha. Allez. Qu'est-ce qu'on a droppé ? Si ça finit de laguer. C'est quoi ce bug ? Allô ? Ah, fin du combat. Et toujours pas de drop. Après trois combats ou quatre, je ne sais plus. Ok, très bien. Non, c'était le troisième. Il y a un autre combat qui est là-bas. On va essayer de le rejoindre. Hop. On y croit. Oh, non, on va se faire éjecte là aussi. Là, ce n'est pas possible. Hop. Allez, prêt ? On essaye. Arrêtez de faire ça. Noobie, je te garde. Allez, c'est parti. Fight. Oh, c'est un challenge qui ne me dit absolument rien. C'est main propre. Achever tous vos adversaires sans occasionner de dégâts. J'aime pas. Challenge percé. C'est ma technique. Ok. Alors, avec nous, nous avons le SRAM de Talor pied-pied. Et ensuite, nous avons Spartiate. Aouh, vous êtes 300. Tazia. Kolan, comme tout à l'heure. Ensuite, Astralane. Oh, le premier mob est mort. Moi-même. Et Capote. Ok. Donc, on devrait laisser le SRAM jouer. Pour réussir ce challenge. Donc, qui est main propre, je rappelle. Qui donne 65. 65. Alors, va-t-on laisser... Moi, je passe mon tour. C'est sûr. Allez, je passe mon tour. Hop. Autour du SRAM. Voilà. Pour poser son piège de masse. Théoriquement. Ou peut-être des pièges sournois. On verra bien. Attention. Ça sera un piège de masse. Mais oui, c'est bien joué. Ça va le one-shoter si tout va bien. Au pire des cas. On passe le tour. Voilà. Ça a été plus qu'efficace. Et on n'a toujours rien droppé. On arrive à la moitié de cet épisode. Déjà ? Mais mon dieu, ça va trop vite. C'est fluide ce soir. Ok. Voilà. On n'a plus de mob à vue d'œil. On change de map. Ok. Là, on a un mob. Ça va être rapide. Hop. On l'attaque. S'il y a quelqu'un qui arrive, tant mieux. Le temps que je me place. Ah. Je ne peux pas me placer. C'est quoi ce délire ? Ouh. Oula. Je viens de faire un toc-toc-toc. Et on va se le soloter. Hop. Si j'arrive à me placer de là où je voulais au départ. Voilà. Allez, c'est prêt. Fight. Et le challenge, c'est quoi ? C'est intouchable. Ne pas perdre de point de vie. Très bien. Donc, le schnapps. Hop. Et on va continuer à battre en retraite. Tac. Et on termine le tour. J'ai un décalage par rapport à ma capture. Donc, il faut que j'anticipe ce que je dis maintenant. Hop. Alors, je vais me déplacer. Voilà. C'est fait. Et du coup, re-snapps. Attention. Et non. On ne l'a pas tué. On va peut-être se prendre nos premiers dégâts maintenant, malheureusement. Voilà. On perd ce challenge bêtement. Ce n'est pas grave. Allez, picole. Souffle alcoolisé. Pour le recul. Et le cinquième combat est bientôt fini, les amis. C'est rapide. C'est rapide, je vous l'ai dit. Bon, là, ça m'étendrait que je droppe quelque chose. Des petits combats solo. Ça fait du bien. Voilà. De la laine. Alors, d'ailleurs, j'ai level up. Je n'ai pas augmenté ma chance. Qui aussi augmente ma prospection. Qui est de 110 maintenant. Ok. Ça, c'est fait. Sixième combat. Allez, c'est parti. On se déplace. Ça, pour aller sur une autre map. Ok. On a du monde là. Un groupe niveau 52. Ça, je devrais le faire. On se met. Tout à l'heure, c'est le même endroit que la première. Map, c'est parti. On va mettre la petite inolite ou pas. Non. Oh, 52. Je devrais le faire. Allez. J'attends encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ça va. Bon, allez. On est prêt. On s'installe. Plus on est fou, plus on riait. Donc, putain. Autant de monde pour un sceptique qu'on va. Faut pas déconner. Donc, on refait. Avec nous, on a Spartiate. Qu'on a eu tout à l'heure. Fight. C'est parti. Ximera. Bouquet final. Moi-même. Zanzana. Et Yus Jim. Ok. Et le défi, donc, c'est zombie. Il va falloir faire pas à pas. Très bien. Donc, je vais m'occuper, moi, de mon côté du bouffeton blanc avec une attaque schnapps. C'est parfait pour moi. Peut-être du bouffeton noir. Je ne sais pas. Je peux faire les deux. Oh, ben, on va avancer d'une casse. On va faire picole. Hop. Et petit souffle alcoolisé. En plus, avec les dégâts de recul, ça devrait faire mal. Attention, on y croit. OHK ou pas. Ça m'étonnerait. Non, je lui enlève à peine un quart. Et on next le tour. N'empêche, en y pensant, voilà. Donc là, c'est sûr, c'est officiel. En trois combats, je ne dropperai pas de bouts de panneau. Notamment pas les six qui me manquent. Donc, on peut déjà dire que le challenge est foutu. Même si... En plus, j'ai fait aussi des combats, moi, de mon côté en neuf. Ah, le challenge est perdu en plus. Donc, voilà. Oh, j'ai droppé un bout de panneau qui est l'arachnoton. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Et c'est tout. Donc, l'arachnoton est un amulet de la panoplie arachnée. Allez, c'est parti. Huit. Sept, huit. Allez, on va dire huit. De toute façon, c'est perdu. Oui, c'est ça. Huit, neuf, dix. Il reste trois combats. Ah, on a un groupe qui vient de pop. Alors, on y va. On va essayer de rejoindre... Ouh, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde. En plus, c'est ma petite map préférée. Et alors, nous avons quoi ? Plein de bouffetons, en tout cas. Donc, on a Bullshit. On a Spartiate, qu'on avait tout à l'heure. Hop là. On a Glasgow, qu'on n'avait pas tout à l'heure. Glaceau, pardon. Il y a deux fois. Ah non. Pataya. Lénutrophes, Helios. Moi-même. Et Skyberm. OK. Et le challenge est circulé. Ne tentez pas de retirer des PM à vos adversaires. OK. Attention, ça va être bientôt à moi, après que Helios aura joué, qui invoque son petit sac. C'est parfait. Alors, pour moi, j'ai différentes possibilités qui s'ouvrent à moi. Donc, ce que je vais faire pour éviter de donner un maximum de dégâts à mes adversaires, je vais juste, hop là, me déca... Oula. Hop là. Je ne vais pas faire schnapps de suite. Me décaler ici et faire schnapps, donc du coup, sur le bouffeton blanc, tranquillou. Comme ça, on évite de tuer n'importe quoi. Allez, on continue. On passe le tour. Par contre, je m'excuse du décalage qui est entre ma voix et le jeu. Allez, attention. C'est bientôt à moi. L'avant-dernier mob est bientôt mort. Et logiquement, si tout va bien, ça va être moi qui vais achever ce petit bouffeton blanc tout en réussissant ce challenge. Donc, suffit que je me décale d'une case, hop, et que je fasse mon petit schnapps adoré pour terminer ce combat. Voilà pour trois points de vie. Et attention pour ce septième combat. Donc, oh, putain, il y a eu... Il y en a pas mal qui ont droppé quelque chose. Et moi, j'ai beau regarder, j'ai droppé beaucoup de choses, mais pas de bouts d'équipement. Et il ne nous reste plus que deux combats. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Le neuvième et le dixième combat à faire. Allez, c'est parti. On cherche une nouvelle zone. Voilà, on a un petit groupe. Donc, on essaye d'y aller en attaque. Donc, il y a un peu de tout. Il y a de la rose démoniaque, du bouffeton blanc. Donc, j'ai essayé de me le soloter. Tiens, celui-là. On va voir ce que ça donne pour l'avant-dernier combat. Allez, on se met prêt. Donc, c'est quoi le challenge ? Du coup, sursis, tuer la rose noire démoniaque en dernier. Ok, très bien. Ah, je prends cher. Ok. Allez, on se déplace. Comme ça, tranquille au calme. Et du coup, on commence à faire un schnapps. Est-ce qu'il a mal ou pas, lui ? Oui, il a mal. Très bien. Allez, fin du tour. Je pense qu'on va réussir ce challenge. Le bouffeton blanc va avancer. La rose... Si je... Oh, trouillard. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, on continue la même chose. On focus pour l'instant le tournesol. Tranquilou bilou. Voilà. Et on passe le tour. Il est midlife. La rose commence à me faire les fesses. Par contre, c'est pas drôle. Aïe, aïe, aïe. J'aurais peut-être pas dû me le soloter. Allez, on fait une picole du coup. C'est pas grave. Pour le challenge, on va essayer de se barrer au maximum. Voilà. Et on va essayer de se barrer d'un PM car il ne reste plus qu'un seul PM. Je crois que c'est fichu pour ce dixième combat. Je vais bientôt mourir. Comme en début de semaine, d'ailleurs, en y pensant. Voilà. Il me reste dix points de vie. Le tournesol vient de m'achever cordialement. Et voilà. Bon, du coup, vu qu'on vient de perdre ce dixième combat, ce neuvième combat, la vidéo s'arrête ici. Voilà. C'est comme en mode de zlock. Il n'y a plus de respect. Tranquille. De toute façon, le challenge a été perdu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et ce défi de la semaine aussi. Donc, on a complètement échoué. Je vous rappelle, on a droppé seulement une amulette avec vous en ligne. Et moi, de mon côté, une autre amulette. Et le bouclier, donc, qui ne fait pas non plus partie de cette panoplie. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Voilà. Tous les liens seront dans la description. Je vous rappelle aussi qu'au passage, le Stroppel, qui est rallongé de quelques jours, voilà, jusqu'à lundi. Et les nouvelles horaires, donc, de Dofus Touch, qui seront donc mardi, jeudi et samedi. Et le thème de la semaine prochaine sur Dofus sera les Doppels. Doppels, on va découvrir quelles étranges petites bêtes elles sont. Et en prime, ça nous fera faire une jolie quête. Allez, sur ce, les amis. Peace !